C'est Georges Climaceau qui disait que la guerre est une chose beaucoup trop importante pour la confier à des militaires. Parallèlement, la Pâque est beaucoup trop importante pour le ciel, pour être confiée à des responsables d'église, qui n'en parlent d'ailleurs que le jour de Pâque. Nous nous proposons aujourd'hui d'exposer l'une des rares portions de la Bible où les Pâques païennes, c'est-à-dire Easter, celles que nous aimons tant, se tiennent debout à côté de la Pâque biblique. Pass-over, sans pour autant se donner la main. Pour vous aider à mieux comprendre ce problème, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce couple d'amoureux qui filait le parfait bonheur l'un à côté de l'autre en attendant la cérémonie officielle de mariage. Puis survint un troisième personnage qui séduisit la femme, ce qui provoqua l'éclatement, la séparation du couple. Quelques temps après, l'homme s'éprit d'une nouvelle femme qu'il épousa, qu'il épousa rapidement. Cependant, à chaque anniversaire de naissance de son ex, de son ancienne fiancée, qui l'aimait toujours d'ailleurs, il s'approcha de sa présente femme avec un joli bouquet de fleurs qu'il lui offrit en disant « Bonne fête chérie ». Voilà donc notre homme qui contracte la bizarre habitude d'offrir un très beau bouquet de fleurs à sa nouvelle femme. Tenez-vous bien, le jour d'anniversaire de naissance de son ancienne fiancée. Personnellement, comment auriez-vous réagi ? Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Il se trouve que le ciel fait face à un problème similaire de la part des chrétiens. Tout d'abord, pour bien comprendre ce problème, il est important de bien saisir la différence entre la Pâque et les Pâques. En premier lieu, les Pâques sont un festival païen, une fête païenne venant de Babylone et célébrée de toutes les contrées païennes de l'ancien empire romain. Ces Kababels, on adorait une principauté qui s'appelait Ishtar, ou Easter en anglais, et les Pâques en français. Après la confusion des langues, le culte d'Ishtar se répandit dans les quatre coins du globe. En Égypte, Ishtar devint Isis. Son nom fut changé en Aphrodite en Grèce, Vénus à Rome, Astarté et la Reine du Ciel en Israël, Erzulie en Afrique subsaharienne et en Haïti. En effet, depuis l'avènement de l'Empire gréco-romain, les traditions païennes se sont évitées dans l'Église quand elles n'ont pas été imposées de force par les responsables romains. Le livre d'Epsaume nous rappelle que tous les dieux des nations sont des idoles. Psaume 96, verset 5. Les philosophes d'Athènes disaient de Paul qu'ils annonçaient des divinités étrangères. Axe 16, 18. Le mot rendu ici par divinité est le terme grec « daimon » qui signifie « mauvais esprit, démon ». Il est couramment utilisé dans les écrits grecs pour désigner les divinités païennes. Il s'ensuit que l'irruption dans l'Église, des traditions païennes en général, du culte de Pâques en particulier, n'est autre que du syncrétisme religieux, c'est-à-dire l'alliance entre deux systèmes religieux radicalement opposés, irréconciliables, contre-nature. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est une alliance, un mélange entre le culte du démon, de la principauté Ishtar, alias Easter, alias l'Épac, et l'Église de Jésus-Christ. La conséquence pour l'Église de ce syncrétisme des origines, encore une fois, le syncrétisme religieux, c'est l'alliance entre deux systèmes religieux radicalement opposés, irréconciliables, contre-nature. La conséquence donc, est qu'à chaque anniversaire de l'Épac, qui sont originellement et essentiellement un culte, rendu à une divinité babylonienne, les chrétiens ont contracté la bizarre habitude de célébrer la Pâque de l'Éternel, le jour même où les païens célèbrent les Pâques babyloniennes. Ainsi, à travers la chrétienté, les croyants ont fini par ignorer totalement le jour de célébration de la Pâque de l'Éternel, jour pourtant clairement fixé, entre autres, dans l'Évithique 23, pour s'attacher au jour traditionnellement consacré aux Pâques babyloniennes. Mais voient cela de plus près, en examinant une portion tirée du livre de Hâte, des Apôtres 12 verset 1 et 4. Hâte 12, 1-4, 10-6. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pins sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sur la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple, après la Pâque. Il est important de souligner ici, la séquence des événements. 1. Pierre est arrêté pendant les jours des pins sans levain. 2. Il doit comparaître devant ses juges naturels, c'est-à-dire devant le peuple. Et ceci, après Easter, c'est-à-dire après Pâques, Q-E-E-S, King James Version, la version du roi Jacques. Sur dans une confusion de mœurs, pourquoi Louis II et d'autres versions écrivent après la Pâques, là où King James dit après les Pâques ? Mais voici d'abord ce que la Bible nous apprend à ce sujet. Commençons notre investigation avec Exode 12, 1, 2 qui dit ceci. Ce mois-ci, le mois de Nisan, sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Exode 12, 1, 2. Ici, nous apprenons que le premier mois du calendrier hébraïque est le mois de Nisan, qui correspond, d'après les calculs des spécialistes, à un espace de temps entre Morse et Avril. Rappelons qu'en Israël, toujours selon le calendrier hébraïque, l'année religieuse s'ouvrait au printemps, au mois de Nisan, tandis que l'année civile commençait en automne, au mois de Tisserie, et correspond à un espace de temps entre septembre et octobre. C'est donc le mois de Nisan, établi comme le premier mois du calendrier religieux, qui est consacré à la Pâque. Lévitique 23, 5, confirme que ce premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Voir les commentaires de Céline Schofield dans la Bible à référence Schofield en relation avec Lévitique 23, 2. Le lendemain, soit le quinzième jour du mois, représente le premier jour de la fête des Paises en Levain, en l'honneur de l'Éternel. Fête qui dure sept jours, c'est-à-dire du quinzième au vingt-unième jour de ce mois de Nisan. On mangera pendant sept jours des pains sans levain. Rappelons aussi que, selon la tradition, l'agneau Pascal est choisi dix jours avant le premier jour de Pâque, c'est-à-dire dix jours avant le quatorzième jour du mois. Lévitique 28, 16, 17 reprend ces deux thèmes de la façon suivante. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le quinzième jour de ce mois sera un jour de fête. Plus précisément, le quinzième jour sera le jour de la fête des Paises en Levain, qui durera sept jours. La Pâque et les Paises en Levain sont donc deux fêtes étroitement liées. Précisons que, dans la totalité de l'Ancien Testament, l'expression « la Pâque » est l'équivalent ou la traduction française de l'anglais « Passover ». Donc, « Pâque » égale « Passover » et « Passover » égale « Pâque ». « Q-U-U » évidemment. Il convient de noter ici que le mot grec pour désigner « Pâque », « Q-U-U » ou « Passover » est « Pascha ». Cependant, durant la période de l'exil, de l'histoire d'Israël, le mot « Paska » va subir, ce qu'on appelle en sociologie, une mutation de sens. C'est-à-dire, une mutation de sens pour désigner aussi les « Pâques » babyloniennes. Or, les « Pâques » babyloniennes, autre nom du festival païen d'Astorte, alias « Ishtar » ou « Easter » en anglais, mais toujours « Paska » en grec, étaient toujours célébrées fait avril. Ne perdez pas de vue que la mi-avril est déjà consacrée à la Pâque de l'Éternel. Tandis que la troisième semaine d'avril, maintenant, la troisième semaine d'avril, maintenant, est réservée au paix sans levée. La dernière semaine d'avril, quant à elle, abortient à la fête des Pâques. Cette fête est un culte à une divinité étrangère, ou mieux, à un démon étranger, qui célèbre la régénération de la terre. Les symboles les plus utilisées de ce culte de Pâques, Q-E-E-S, sont les lapins et les œufs, qui sont des symboles de la fertilité encore présents aujourd'hui. « Easter » en anglais. Les Pâques en français réfèrent donc à une fête essentiellement païenne, démoniaque, qui n'a absolument rien à voir ou à revoir avec le judéo-christianisme. Maintenant, à la lumière de sa considération historique et culturelle, reprenons le cours normal des événements de la Pâques, c'est-à-dire Passover, tel que cela apparaît dans la Bible. Tout d'abord, il y a le choix de l'agneau pascal qui se fait une dizaine de jours avant le jour de Pâques, Q-E, à propos de parler, pour propos de titre. Deuxièmement, le jour de Pâques, Q-E, c'est le quatorzième jour du premier mois. Ce jour-là, l'agneau pascal est sacrifié entre les deux soirs. Et manger à la rate avec des herbes amères, c'est ce que dit le texte. Troisièmement, le lendemain, c'est-à-dire le quinzième jour, ce sera la fête des pains sans levain qui durera sept jours, c'est-à-dire du quinzième au vingt-deunième jour. À la fin de ce même mois, pendant la dernière semaine, comme nous l'avons vu précédemment, le monde païen célèbre officiellement le festival d'Ishtar, Easter en anglais, les Pâques en français, un démon babylonien appelé Astarté ou la Reine du Ciel en Israël, Aphrodite en Grèce, Vénus à Rome, Isis en Égypte, et Erzulie en Afrique subsaharienne, de même qu'en Haïti, Erzulie, la déesse Ishtar, mais encore le démon Ishtar, prend donc le nom d'Erzulie et le Vaudou joue donc, le Vaudou joue donc, chez nous, rôle majeur de la persistance du culte d'Ishtar, alias Erzulie, alias Easter, alias l'Épac, un rôle qui convient au prix de démasquer. De tout ce qui précède, nous devons noter aussi que les jours des pains sans levain ne sont jamais, jamais appelés Passover dans la Bible. Pierre a donc été arrêté pendant la fête des pains sans levain, donc après Passover, c'est-à-dire après la Pâque, et pendant la fête des pains sans levain, il est rapidement jeté en prison et confié à quatre escouades de quatre soldats. Le texte de la King James Version dit ceci, Intending after Easter to bring forth to the people, l'intention des ones était donc de le faire comparaître devant le peuple après Easter, c'est-à-dire après les Pâques, ce qui est une traduction moderne de Pashka, selon le texte anglais que nous venons de lire. À ce stade des débats, la question massue est la suivante, pourquoi fallait-il traduire Pashka de l'expression comparaître devant le peuple après la Pâque, ou après les Pâques ? Pour répondre à cette épineuse question, la majorité des versions bibliques, sans faire leur homework, c'est-à-dire sans faire leur devoir de maison, ont paresseusement écrit la Pâque, ou Passover. Cependant, existe-t-il deux Passover en Israël qui ont été célébrés le même mois d'avril ? Après tout ce que nous venons de voir, la réponse définitive est non ! En revanche, il y a la Pâque, ou Passover, qui a célébré le 14e jour du premier mois, et il y a aussi les Pâques, ou Easter, qui sont une fête païenne, babylonienne, célébrée durant la dernière semaine du mois de Pâques. Mais existe-t-il des éléments historico-culturels qui plaident pour la comparution de Pierre durant les Pâques païennes, plutôt que durant la Pâques juive ? La réponse est certainement ! Il existe en effet un élément historico-culturel majeur qu'un roi éduqué comme Hérode n'aurait pu ignorer. En effet, quelques deux siècles avant lui, vers 65 avant Jésus-Christ, durant la dynastie des Asmonéens, le roi grec Antiochus IV, dit Épiphanes, qui dirigeait comme lui la Judée, fit introduire dans le lieu saint du Temple de Jérusalem une statue de Jupiter olébien à qui il fit offrir du sang de porc comme sacrifice. Cela déclencha une violente colère chez les Juifs qui déclarèrent la guerre aux Grecs. Sur l'impulsion de Judas Maccabée, les Juifs furent vainqueurs. Bien au courant de la chose, le roi Hérode ne voulut pas commettre la même erreur que son prédécesseur. Il résolut de ne plus avoir affaire avec les Juifs durant leur célébration religieuse. Il évita donc de faire comparaître devant le tribunal populaire durant la Pâque, l'une des plus grandes figures religieuses juives de l'époque. Il évita alors la Pâque juive, qui était essentiellement une cérémonie de sacrifice. Et c'est que la fête des paix s'enlevait, célébrée immédiatement après la Pâque, il jeta son dévolu de préférence sur les Pâques. Quand le monde païen n'avait pas de problème, n'avait pas de problème particulier avec, n'avait pas de problème particulier à ce que l'on touche aux Juifs. Il s'ensuit que la traduction correcte et finale de Acte 12, le verset 4b, comme le souligne la King James Version, la version de l'Ordre à Jacques, est la suivante. Il le mit sur la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après les Pâques. Ne nous méprunons pas, cette petite correction est en fait une énorme correction. Car elle prête du doigt une pratique idolâtre majeure de l'Église, qui fait que les chrétiens célèbrent chaque année l'anniversaire d'une déesse païenne majeure, d'une précipité démoniaque, en passant faire plaisir à Jésus-Christ. Et finalement, c'est donc la King James Version de la Bible qui a démasqué la Pâque, la Pâche-Ca, du acte 12, le verset 4, en la traduisant correctement par Easter, alias les Pâques. Attention, nous avons dit King James Version, et non pas la New King James Version, qui est une version différente de nos parlorons lorsque nous verrons, lorsque nous verrons ensemble, la critique textuelle de la Bible. King James montre ici qu'il est le roi de toutes les versions bibliques et qu'un enseignant sérieux ne peut pas se permettre d'aborder les sept écritures sur cet outil précieux qui s'appuie systématiquement sur les textes originaux. Dans le monde francophone, nous devons rendre hommage à la Bible d'études sonneurs de Alfred Kuhn qui a mis un bémol dans les velléités des uns et des autres de traduire Pashka de acte 12, 4 par la Pâque Passover. En effet, dans les commentaires relatifs à ce verset, nous lisons ce qui suit. Après la Pâque, au sens ici de l'ensemble de la semaine de fête, incluant la semaine des Paises enlevés, or, après la semaine de fête des Paises enlevés, on trouve la semaine de Easter, c'est-à-dire les Pâques, qui avec le temps se substituaient totalement à la Pâque. Que s'est-il passé ? Comment s'est opérée cette substitution ? L'histoire de l'Église nous apprend que, depuis l'avènement de l'Empire gréco-romain et l'établissement du Césaropapisme, les traditions païennes ont progressivement et systématiquement fait irruption dans l'Église. Le judéo-christianisme pur des origines fut violemment combattu avec la montée de l'antisémitisme et des grandes persécutions de l'Église. Depuis le premier siècle de l'ère chrétienne jusqu'au temps moderne, au contact du mode et de la tradition païenne, ce judéo-christianisme pur des origines est bientôt remplacé par un sécrétisme qui ne dit pas son nom. Avec le temps, les chrétiens prient l'habitude de célébrer Easter, après Easter, alias Ishtar, Erzulichénau, un lieu et place de la Pâque de l'Éternel. Sur l'Empire des conciles et décrets des césaropapistes, les Juifs furent dans le premier temps déclarés déicides avant d'être persécutés. Les Pâques païennes prirent de plus en plus d'ampleur et finiront par remplacer totalement la Pâque de l'Éternel. Au cours de ces persécutions juives, on a trop pris de faire disparaître tout ce qui avait rapport avec eux, c'est-à-dire avec les Juifs. C'est-à-dire qu'entre autres choses, les Pâques supplantaient rapidement la Pâque. De point de vue moral et spirituel, il est donc de la plus haute importance aujourd'hui de pouvoir établir la différence entre la célébration de la Pâque de la Bible et la célébration de les Pâques. Quand il s'agit de deux entités distinctes dont l'une est pure et l'autre est pure, l'une est sacrée et l'autre profane. Par ailleurs, si nous aimons véritablement le Seigneur, pourquoi attendre le jour des Pâques pour célébrer la Pâque, ce qui est encore plus bizarre dans le culte des Pâques, c'est le fait qu'Erzuli n'a forcé personne. C'est volontairement qu'on le fait, disons mieux, pour être franc, c'est par amour que nous célébrons ce culte, que nous célébrons les Pâques. D'autres chrétiens pour se disculper diront pas si vite, le chrétien n'est-il pas autorisé à jouir de ce qu'on appelle la liberté des chrétiens au regard de la loi ? N'existe-t-il pas un certain nombre de versets dans le Nouveau Testament qui établissent clairement que le chrétien est libre de consommer la nourriture de son choix et d'observer le jour de culte de son choix ? Est-ce une raison suffisante pour rendre un culte à un dieu ou une déesse païenne tout en faisant croire aux gens qu'on rend un culte au Seigneur ? Malgré tout, examinons ces déclarations tapageuses sur la liberté des chrétiens de plus près. Tout d'abord, il existe un certain nombre de portions dans le Nouveau Testament qui pourraient faire croire que le chrétien est libre de consommer la nourriture qui lui plaît et d'observer le jour de culte de son choix. Goumé XIV et Acte XV en sont des exemples. Il n'est pas question de reprendre ici des études détaillées sur ces points qui ont été faites antérieurement de la vidéo précédente. Nous y référons toute personne intéressée. Il faut seulement noter qu'au niveau du Nouveau Testament, Paul est le principal accusé, réputé de persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. Acte XVIII, XIII. Il est accusé aussi d'inciter les Juifs à se détourner de Moïse. Acte XXI, XXI. On peut résumer les habitudes particulières de Paul en remarquant qu'il n'émet pas des principes généraux pour l'Église en général. Il adresse plutôt des problèmes spécifiques pour des congrégations spécifiques. Il est vital quand elle aborde de bien déterminer le contexte particulier de ses déclarations. Autrement, on éprouvera des difficultés énormes pour réconcilier ce qu'il dit ici avec ce qu'il dit ailleurs ou avec ce que la Bible dit dans d'autres circonstances. À la lumière de la Bible, il est donc permis de conclure que la liberté des chrétiens à l'égard de la loi n'existe pas et personne n'a le droit de substituer Pâques, Q-E-E-S à Pâques, Q-E-E-S quand l'une est pure et l'autre impure, l'une est sainte et l'autre profane. Que répondre maintenant à ceux qui pensent que Christ est ressuscité un dimanche de Pâques, Q-E-E-S qu'ils mettent d'ailleurs à part comme le jour officiel de la résurrection, de la résurrection du Seigneur. Que dit la Bible à ce sujet ? Les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Maroc et Luc ont tous fait un excellent récit sur la mort et la résurrection de Gégé. Cependant, pour la commodité de l'exposé pour ne pas trop alourdir le sujet, nous allons nous en tenir uniquement au récit de Matthieu. De Matthieu 26, 2, De Matthieu 26, 2, Jésus déclare Vous savez que la Pâques a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme est sur le point d'être livré pour être crucifié. Ici, Jésus associe clairement son calvaire sur la croix à la fête de Pâques, Q-U-E, qui a lieu dans deux jours et non pas à la fête des Pâques, Q-U-E-S, qui n'est même pas mentionné ici. Le premier jour des Pains sans le vin, il donne des ordres pour préparer ce repas, Matthieu 26, 17. Le repas a lieu le soir même qui était le premier jour des Pains sans le vin, Matthieu 26, 20. Il existe ici une nuance qu'il faut bien saisir. Nous venons de voir dans Matthieu 26, 2, cette déclaration de Jésus sur la Pâques qui allait être commémorée dans deux jours. dans Matthieu 26, 17. Le fait que ce repas ait été ordonné, préparé et consommé le soir même nous dit qu'il s'agissait du repas pascal. Mais comment, selon le verset 17, ce jour du repas pascal peut-il être aussi le premier jour des Pains sans le vin ? La réponse est pourtant simple. Nous la trouvons dans le verset 26 de Matthieu 26 qui dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en disant prenez et mangez ceci est mon corps brisé, livré pour vous. Ce paix pascal était du pain sans le vin. C'est ainsi que le premier jour de Pâques est devenu le premier jour des pains sans le vin. L'apôtre Paul le confirme dans 1 Corinthiens 11-23 en ces termes. Car, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré prit du pain et après avoir rendu grâce le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Puis il se rendit sur le mont des Oliviers où il avait rendez-vous avec l'Ignomini Matthieu 26-20. Le soir même c'est son arrestation suivi de ses jugements Matthieu 26-57-67. Le matin suivant il est jugé par Pilate condamné à la crucifixion. Donc le matin ça fait le deuxième jour Matthieu 27-11-24. Durant la matinée c'est le chemin de Golgotha apparemment c'était un vendredi saint. Vers 2-3h PM il meurt Matthieu 27-50. À 6h PM c'est le sabbat qui commence. Vers 7h PM Joseph d'Aïmaté réclame son corps de Pilate. Matthieu 27-57-57. Le lendemain à 6h PM c'est la fin du sabbat et l'aube du premier jour de la semaine. Le tombeau est vide. Notons que le tombeau vide correspond au troisième jour des pèses en levain. Il fait donc partie de la semaine de Pâques Q.U.E. C'est une façon de dire que les Pâques babyloniennes n'ont absolument joué aucun rôle dans les événements qui ont conduit à la mort et à la résurrection du Seigneur. Et parler de dimanche de Pâques Q.U.E.S. est une véritable épousture, une plaisanterie de mauvais goût. Pourtant nous ne nous faisons pas d'illusions. Après cette démonstration sur l'idolâtrie pascale dans le culte de Pâques nous devrions nous attendre à ce que la majorité des chrétiens se repote pour embrasser finalement la vraie Pâques Q.U.E. telle qu'elle a été vécue par Jésus-Christ par Jésus-Christ lui-même par les apôtres par l'église primitive malheureusement les chrétiens d'aujourd'hui se trouvent dans une situation où à chaque anniversaire d'Erzuli d'Antor ils présentent un joli bouquin de fleurs à Jésus-Christ au nom de ce qu'il a vécu sur la croix et au nom de sa résurrection spectaculaire du dimanche matin au jour des pains sans levain et non pas au jour de Pâques E.U.E.S. n'est pas à ceux qui étaient purs et je vous accueillerai mais sommes-nous vraiment prêts à déposer Ishtar alias Easter alias Lepak alias Erzuli c'est le cas de dire avec l'autre que la situation est vraiment compliquée que le Seigneur vous bénisse de la situation de la situation est très tropique et ne vous ient pas à ceux